bonjour alors voici la guidance du jour pour les événements imprévus allons-y avec le grand jeu de mademoiselle le normand une guidance avec quatre cartes les trois premières seront vraiment importante et la quatrième sera en guise de conclusion la principale la plus importante celle qui va donner le tempo ce sera la première qui va sortir là j'espère que tu vas bien et j'en profite pour te remercier pour ta fidélité vraiment ça me touche le coeur alors là on a la dame de coeur super voilà la dame de coeur elle a des intentions pure elle a un coeur pur elle n'est pas capable de méchanceté la la dame de coeur déjà si on a cette carte là qui donne le tempo de la guidance eh bien on est ici sur quelque chose de vrai on est on parle d'amour vrai d'amour inconditionnel on parle de douceur de bienveillance voilà sacré féminin tu es ici ça peut représenter la part féminine d'un homme aussi si tu es un homme également cette dame de coeur ça peut être aussi une personne qui se trouve dans ton entourage et qui est là en soutien pour toi et qui t'encourage aussi également en tout cas c'est une jeune femme qui est vraiment bas qui est disponible qui agréable et qui est douce ici donc c'est aussi on va lui indiquer on va voir par la suite mais il est question de prendre sa place de prendre sa place en ce monde tu vois jupiter il indique astré la place qu'elle doit occuper dans le ciel il ya une notion de paix de sérénité ici je peux être face à des femmes qui ont envie de paix de tranquillité en ce moment plus que jamais et ça peut être même peut-être peut-être le comment je peux dire ça le but de l'âme de l'incarnation de l'âme aussi cette paix trouver cette paix cette sérénité la ressentir en soi la vivre l'incarner il ya une notion d'inspiration de spiritualité avec la lettre e inspiration de savoir s'adapter aussi aux changements et d'utiliser toutes sont toutes toutes les formes d'intelligence parce qu'il y en a plusieurs et notamment l'intelligence e émotionnelle cette carte elle fait partie du signe de la vierge du groupe de l'ordre du temps le thème ce sont les signes les signes du zodiaque c'est vraiment on indique ici pour la suite puisque c'est une évidence pour les événements imprévus que de la douceur de l'amabilité de la bienveillance toucheront toucheront ton coeur ta sensibilité il ya de la gentillesse ici alors on va continuer aussi également avoir un petit peu plus loin en tout cas ici tout ça cette gentillesse ça parle de sagesse aussi j'ai pas dit ça parle de sagesse aussi va permettre de trouver la paix la sérénité la joie et le bonheur alors voyons nos petits sujets avec d'autres cartes oh oui oui attention aux belles promesses ici donc prendre ta place c'est aussi t'affirmer t'affirmer avec bienveillance douceur amabilité gentillesse mais c'est vraiment ça ce que là on regarde les petits sujets en fait hop ça va être comme ça ce qui va nous intéresser là c'est le sujet central c'est le sujet c'est vraiment le sujet principal et ensuite on affine avec les petits sujets qui sont tournés vers le centre et là il est question de faire attention aux belles promesses parce que là j'ai deux cartes qui sont sorties j'ai celle ci et celle là la première que j'ai vu c'est celle là et la deuxième c'est celle ci on va la retourner on verra après il est peut-être question de traiter des affaires d'avoir été jugé critiqué mais pour des choses qui ne sont pas juste donc il faut vraiment faire attention faire attention que le petit sujet qu'elle a là néanmoins quand je vois la quatrième carte ici il est question de victoire il est question pour moi la vérité sera rétablie il est question de courage de courage d'énergie de victoire de courage d'énergie qui sont donnés pour vaincre toutes les difficultés comme Hercule qui étouffe le roi le roi de la forêt de Némée le roi pas le roi le lion de la forêt de Némée et c'est un lion féroce énorme il mangeait les habitants donc il est gros et donc il a la victoire dessus et on lui donne ça ça nous parle de courage d'énergie cette carte d'une oeuvre de coeur mais il est question de concrétisation des projets parce que ce qui m'intéresse ici c'est la constellation de Régulus ici qu'on appelle aussi également le coeur du lion là on a deux signes on a le signe de la Vierge et le signe du lion là et là ce qui veut dire qu'à cette période là il se passe quelque chose mais ça veut dire aussi que les choses elles se règlent non pas avec autorité là quand on voit le tribunal et le roi de pique bien qu'il faut quand même c'est pas complètement juste parce que ça nous parle d'une autorité justement juste justice mais l'autorité d'une autorité qui est ajustée qui est adaptée qui est juste mais comme on nous parle beaucoup de douceur il y a peut-être aussi à faire attention à l'autorité avec laquelle on mène ses affaires ou avec laquelle peut-être nous parlons aux gens aussi on s'en rend pas compte pour moi il y a deux formes d'autorité il y a celle qui est juste qui est ajustée et celle qui ne l'est pas on peut peut-être dire ça comme ça mais c'est les mots qui me viennent là tout de suite donc voilà en tout cas il y a des affaires à régler mais là on parle d'un procès alors le procès peut être au sens propre comme au sens figuré ici c'est-à-dire que là dans un domaine par exemple relationnel on va vraiment parler de désaccords de conflits de rupture et on dit que alors certains conflits désaccords peuvent carrément mener devant la loi qui sera qui sera là pour pour trancher en fait et là il y a une rupture définitive qui est annoncée en fait effectivement les choses sont difficiles il y a des mésententes des disputes et il y a cette notion pourquoi il est là le tribunal en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est cette notion de se défendre mais ça nous parle du passé aussi ce qui veut dire que ça a été compliqué là ça nous parle du passé là là on a passé présent futur aussi c'est à dire que dans un premier temps il n'y a pas eu d'aide il n'y a pas eu de soutien la personne s'est défendue toute seule et elle n'a pas eu en fait sa défense n'a pas été efficace il n'y a pas eu d'accord en sa faveur avec ce petit sujet là mais peut-être parce qu'elle a fait elle aurait peut-être dû demander conseil à un expert ou peut-être parce qu'elle a elle a fait trop confiance dans sa douceur son amabilité elle a fait trop confiance trop confiance ici avec ce petit sujet ou belles paroles donc que ce quel que soit le domaine donc on est en train de te dire ok malgré ça justement par les belles valeurs que tu as et que tu incarnes la spiritualité que tu as tes prières aussi tes demandes elles sont entendues elles sont entendues quand je vois en conclusion qu'il y a une concrétisation des projets ça veut dire que tu y arrives c'est à dire que dans les apparences tu te fais juger tu te fais attaquer tu essaies de te défendre tu n'as pas eu gain de cause mais autour il y a quelque chose en fait qui n'est pas vrai qui est faux c'est à dire qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui parlent mais qui ne sont pas alignées pour ces paroles actions ce ne sont que de belles promesses et bien malgré tout ça tu as la victoire il ne faut pas t'inquiéter c'est ça l'événement prévu c'est qu'il y a une victoire peut-être là où tu ne l'attends pas là il y a une prudence du coup comme il y a des belles promesses il y a une méfiance il y a une prudence c'est un homme âgé qui essaie de séduire une femme plus jeune tu vois il y a une notion de séduction mais qui n'est pas bien ajustée qui n'est pas qui est désadaptée la constellation du cheval normalement ici encore une fois elle t'amène de l'inspiration on a l'inspiration ici donc écoute vraiment connecte-toi écoute ton intuition écoute la voix de ton âme on t'invite vraiment à faire un pas de côté attention à la naïveté à faire preuve de discernement à te méfier des paroles qui sont flatteuses mais qui ne seront pas réellement sincères à des sentiments qui sont superficiels qui sont légers vraiment je ne sais pas si on peut vraiment parler de sentiments voilà mais en tout cas on l'a vu concrétisation des projets ici la victoire on sait qu'elle est là tu n'es pas dupe en fait on te dit attention aussi ne sois pas dupe et avec le 9 ce qui m'intéresse aussi là-dedans c'est l'ensemble floral qui va nous parler de puissance sur les événements la puissance sur les événements donc reste à l'écoute puissance sur les événements événements imprévus on y est complètement là ça se passe en Lyon et en Vierge donc fin juillet jusqu' jusqu'en 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 sept attend ouais jusqu'en septembre c'est ça alors c'est pas ça que je voulais prendre pour terminer je vais prendre l'oracle de la voix des artisans de lumière que j'aime beaucoup aussi tellement que j'aime beaucoup ah j'en ai deux je vais pas en prendre deux juste une juste une une seule une seule une seule allez on va avoir le temps de pouvoir ok on va prendre celle qui reste bloquée Akasha votre guidance est divine en ce moment c'est quelque chose qui que j'entends souvent les annales akashiques donc ici Akasha et bien c'est on te dit que voilà ta guidance est divine et justement on te disait d'écouter l'inspiration qui te vient ton intuition Akasha existe dans la cinquième dimension là où se trouvent les mémoires akashiques dans la grande bibliothèque des âmes tous les contrats d'âme l'histoire de l'âme les cadeaux les leçons et plus encore existent ici nous avons chacun accès à ces informations du passé du présent et du futur et nous pouvons puiser dedans à tout moment d'ailleurs sur youtube dans la télé de Lilou tu as elle a interviewé une personne qui parle des annales akashiques je pense qu'il n'y en a peut-être pas qu'une d'ailleurs bien que nous ayons notre libre arbitre certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler une relation que vous aviez prévue de nouer ou une personne que vous aviez acceptée de parrainer ou d'aider quoi que ce soit sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner là c'est tout comme la victoire là ce qu'on a vu dans la guidance elle est là elle est déjà écrite tu ne la vois pas mais elle est là si vous attendez un signe pour vous guider cette carte en est un vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être devez être pardon c'est très excitant en réalité il est temps d'appeler le soutien de vos assistants à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits de faire confiance aux signes qui vont se manifester de prendre note de vos rêves de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez car vous explorez la sagesse de l'akacha et vous avez reçu le feu vert pour continuer alors regarde cette carte et répète après moi mets ta main gauche sur le coeur je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'akacha je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant merci 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 je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'akacha je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant merci 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 à toi bonne fin de journée merci 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 Sous-titrage ST' 501